Vous entendez la foule, avant même de voir l'athlète condition sur le ring, il y a déjà de l'engouement, les pavions... Alors quant à John Colin, il va miser essentiellement sur son expérience à ce niveau. On sait que John Colin avait participé à l'édition 2015 à l'île de la Réunion avec le résultat que l'on connaît. Mais là, devant son public, le compétiteur qu'il est va être motivé deux fois plus. Oui, c'est un garçon avec beaucoup d'expérience, c'est un garçon qui connaît la boxe pratiquement maintenant, c'est son jargon. Donc là, pour lui, être devant son public, il se doit de donner le meilleur choix de lui-même. Mais c'est un garçon avec grand prix de qualité, il est puissant surtout. Donc voilà, contre le malgache. Attention quand même au malgache qui ont eu une très très bonne préparation. J'ai vu un des athlètes qui sera donc en face de notre compatriote Bactora en finale. Je pense, pour ne pas dire de bêtises, en 52 kg, c'est un gars qui n'a pas eu de position de style. Mais il y a eu plutôt deux athlètes qui sont un peu les mêmes. Alors, ils sont définitivement prêts. Le voilà, le voilà, le jeune, le cadet des frères Colin. Lui aussi, il a une grosse, grosse, grosse envie de montrer ses qualités, pour suivre son frère, pour suivre un petit peu aussi. Bon, pour faire honneur un petit peu à toute l'équipe technique, ils se sont beaucoup préparés. Et il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Mais attention quand même au malgache. C'est un boxeur aguerri aussi, c'est un boxeur qui s'y connaît. Et ils viennent sans complexe, les malgaches. On vous a laissé aussi, en comptant sur les images, apprécier l'ambiance au centre national de boxe à Vakwa. Au coin bleu, le malgache Tzilavin Fanlir. Et au coin rouge, John Colin de Maurice. Deuxième demi-finale chez les 60 kg. Avec ce public-là, il sera porté dès les premières secondes, dès les premiers échanges. John Colin, à ne pas en douter. Voilà, et surtout qu'il vient de voir un combat où le rayonné a pris le dessus de son adversaire rapidement. Bon, ça donne un petit peu des idées. Ça donne un petit peu des idées, surtout quand on vient après le premier combat. On est en deuxième. Donc là, il va venir pousser par son public. Il a au cœur, il a à cœur de réussir, il a à cœur de faire très bien. Donc cela va nous donner un excellent combat, je pense.